Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nathalie Porte et je suis là pour vous aider à parler français avec plaisir et à prendre confiance en vous. Alors voici 14 expressions françaises à utiliser avec ses collègues. Ce sont des expressions courantes aujourd'hui avec des illustrations et des exemples. J'ai choisi des exemples du monde du travail. Vous pourrez donc en plus apprendre ou réviser du vocabulaire spécifique de l'entreprise. Toutes les expressions que je vous présente peuvent être utilisées avec vos collègues de travail. Elles appartiennent au langage courant. Je précise que ces expressions et les visuels que vous allez découvrir maintenant sont extraits de ma page Facebook. Ce sont des visuels que j'ai créés moi-même et que je propose régulièrement. Donc si vous ne connaissez pas encore la page Facebook Nathalie Fleux, c'est le moment de la suivre et de vous abonner. Plus de 24 000 personnes suivent la page en juillet 2017. Et donc dès que vous commentez, évidemment je vous lis et je corrige les erreurs s'il y en a. Surtout, allez chaque jour sur la page pour découvrir une petite chose en français simple et rapide pour parler un français naturel. N'hésitez pas, suivez-nous ! Allez, on commence avec les 14 expressions ? Allons-y ! Gagner sa vie ! Donc gagner sa vie, c'est donc gagner l'argent nécessaire pour vivre en travaillant. Donc par exemple, je gagne ma vie en donnant des cours de français. C'est mon travail. C'est comme ça que je gagne de l'argent pour vivre. D'accord ? Ensuite, elle gagne bien sa vie depuis qu'elle a obtenu une promotion. Donc elle gagne bien sa vie. Donc elle a un bon salaire. D'accord ? Gagner sa vie ! Une autre expression maintenant, avoir de la bouteille ou prendre de la bouteille. Donc ça veut dire en fait avoir ou prendre de l'expérience liée à l'âge. C'est vieillir en se bonifiant comme un bon vin. Donc par exemple, dans le cadre professionnel, on peut dire, cela fait 10 ans que je fais le même travail. Je commence à avoir de la bouteille. Il faut que je prenne de la bouteille avant de demander une mutation. D'accord ? Donc dans les deux cas, nous parlons de l'expérience acquise grâce aux années passées. Donc vous voyez ici qu'il y a des mots en italique, travail et mutation. Donc ce sont des mots du lexique professionnel. Donc le mot travail, vous le connaissez. Attention, le travail s'écrit avec un L. Attention avec deux L, E, c'est le verbe travailler. D'accord ? Ensuite le mot mutation, donc une mutation, c'est quand vous changez de lieu de travail. Donc pour la même entreprise, d'accord ? Donc vous changez de ville ou vous changez de pays au sein de votre entreprise, avec votre entreprise. D'accord ? Donc là on était dans avoir de la bouteille et prendre de la bouteille. Voyons une nouvelle expression. Ça tombe à pic. Ça tombe à pic, cela veut dire cela arrive au moment idéal. à un très bon moment. Donc là j'avais donné un exemple de mes amis m'invitent en vacances avec eux. Ça tombe à pic. J'ai du temps libre et très envie de partir. Mais dans le vocabulaire professionnel, on pourrait dire mon entreprise m'a proposé de faire des heures supplémentaires. Ça tombe à pic, j'ai besoin d'argent en ce moment. Ça tombe à pic. Donc les heures supplémentaires, c'est des heures que vous allez travailler en plus de votre temps de travail, habituel, donc des heures qui seront payées. Payées ou payées plus. En tout cas je l'espère pour vous. Donc voilà pour ça tombe à pic. Ça tombe au bon moment. Au moment idéal. On continue. Donc avec une seule pierre, vous frappez deux coups. En fait ça veut dire obtenir deux résultats avec une seule action. Par exemple, je regarde le journal télévisé en français, je fais d'une pierre deux coups, je m'informe et je progresse en français. Dans le contexte professionnel, on peut dire je vais commencer une formation et faire d'une pierre deux coups. Je vais améliorer mes compétences et je vais rencontrer des personnes qui ont le même travail que moi, qui font le même travail que moi. Donc là vous avez le mot formation, une formation professionnelle. Faire d'une pierre deux coups. D'accord ? C'est enregistré ? Je continue ? Allons-y. Avoir gain de cause. Avoir gain de cause, c'est obtenir ce qu'on souhaite. Après une discussion, un litige, un conflit ou une négociation. D'accord ? Donc ce n'est pas obtenir quelque chose par son propre travail ou seul. C'est dans la relation avec quelqu'un qui vous a demandé vraiment de discuter, de négocier. Ce n'était pas facile. Finalement, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Ce que vous avez demandé, négocié. Et donc vous avez eu gain de cause. D'accord ? Exemple. Il a osé demander à son patron de changer ses conditions de travail. Et il a eu gain de cause. D'accord ? Donc il a négocié, demandé. Probablement qu'il a trouvé des arguments. Et son patron était d'accord. Et donc il a dit oui. Et donc on peut dire que la personne qui a fait cette demande a eu gain de cause. Gain de cause. Dans le langage courant, on va le prononcer gain de cause. Le de, en fait le E de de ne s'entend vraiment pas. Gain de cause. Autre exemple. J'ai protesté auprès de mon assurance mais je n'ai pas eu gain de cause. Elle ne veut pas me rembourser. D'accord ? Je n'ai pas eu gain de cause. Autre expression maintenant, le bouche à oreille. Donc là c'est la transmission orale d'une information d'une personne à une autre. Par exemple, son restaurant a eu un grand succès grâce au bouche à oreille. Donc les clients en ont parlé les uns aux autres comme une chaîne. Et finalement, ça a permis de faire connaître le restaurant. D'accord ? On peut dire aussi, ce produit a eu un grand succès grâce au bouche à oreille. Ok ? Ou alors le bouche à oreille, c'est ma meilleure promotion pour un produit ou un service. C'est-à-dire que grâce au bouche à oreille, vous n'avez pas besoin de faire de publicité. C'est une promotion spontanée, naturelle pour ce que vous proposez, pour votre produit ou votre service. Personnellement, j'ai parfois des étudiants grâce au bouche à oreille. Le bouche à oreille. À la clé. Nouvelle expression. À la clé. À la clé, en fait, ça veut dire en fait en récompense promise à la fin de quelque chose. Ou alors en conséquence. Voyez un exemple. C'est un super concours avec un voyage à la clé. Ça veut dire que si vous gagnez le concours, à la fin, la récompense, ça sera le voyage. Un voyage à la clé. Un autre exemple, c'est un diplôme difficile mais avec de bonnes perspectives d'emploi à la clé. Ça veut dire que la conséquence positive d'avoir obtenu ce diplôme, c'est d'avoir de bonnes perspectives d'emploi. C'est-à-dire de grandes possibilités de trouver du travail. D'accord ? Un autre exemple dans le milieu professionnel, j'aimerais beaucoup obtenir ce poste. Il y a beaucoup d'avantages à la clé. Un meilleur salaire, plus de responsabilité. Donc ici, c'est-à-dire que si j'obtiens le poste que je souhaite, la conséquence positive de cela, ça sera un meilleur salaire. Donc je gagnerai plus d'argent et aussi plus de responsabilité. D'accord ? Donc à la clé, ce poste à la clé a un désavantage. D'accord ? Voyons maintenant se rendre à l'évidence. Donc se rendre à l'évidence, c'est reconnaître un fait que l'on refusait d'admettre. C'est voir enfin la réalité et l'accepter. Donc en général, on parle de quelque chose qui est difficile à admettre, difficile à accepter. Donc par exemple, je dois me rendre à l'évidence, je ne trouverai pas de travail facilement. D'accord ? Donc il faut que j'accepte ça. Il faut que j'accepte ce qui est difficile pour moi, mais voilà, je ne vais pas trouver de travail facilement. Autre exemple, rends-toi à l'évidence, votre relation est terminée. C'est une manière de dire, tu dois accepter cette réalité difficile. Dans le milieu professionnel, on peut dire aussi, je dois me rendre à l'évidence, mon chef ne m'accordera jamais cette promotion. Donc j'ai demandé à mon chef, mon supérieur hiérarchique, d'obtenir une promotion, c'est-à-dire de changer de poste de travail, obtenir un meilleur poste de travail. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il ne va pas vous l'accorder. Il ne va pas accepter parce qu'il ne vous aime pas, parce qu'il n'est pas d'accord. Et donc vous devez accepter ça, donc vous devez vous rendre à l'évidence. Je dois me rendre à l'évidence. D'accord ? Se rendre à l'évidence. Je continue. Voici une nouvelle expression, c'est une expression idiomatique, jeter l'éponge. Donc une expression idiomatique, cela signifie qu'on a associé des mots pour créer une nouvelle signification. Donc quand on prend les mots séparément, jeter et éponge, ils n'ont pas du tout le même sens que si on les met ensemble. D'accord ? Donc une éponge, c'est l'objet que vous voyez illustré ici en bas à droite et qui sert à absorber l'eau, à nettoyer. Et jeter, c'est l'action de prendre quelque chose et de le lancer loin de vous. D'accord ? S'en débarrasser. Donc ce n'est pas du tout ce geste-là dont on va parler. On parle de l'expression idiomatique jeter l'éponge qui signifie abandonner, renoncer. D'accord ? Voici un exemple. Son restaurant n'était pas assez rentable. Il a préféré jeter l'éponge. Donc il a préféré abandonner. D'accord ? Donc il a fermé son restaurant. Il a arrêté son activité. Un autre exemple. Ce projet est catastrophique. Il vaut mieux jeter l'éponge maintenant. Donc là, l'idée c'est qu'il est préférable d'arrêter ce projet parce que les résultats sont vraiment trop trop mauvais. Et donc abandonner, renoncer serait la meilleure idée dans ce cas-là. D'accord ? C'est réglé. C'est réglé. En fait, c'est comme si vous disiez le problème est résolu. C'est bon, le problème est résolu. Donc il n'y a plus de problème. On a trouvé la solution. Ou alors, parfois on l'utilise aussi pour dire que la facture est payée. Dans un restaurant, ou si vous parlez de facture dans votre entreprise et que vous dites c'est réglé, ça veut dire que c'est payé. D'accord ? Autre expression. Ça m'arrange. Alors ça m'arrange, c'est comme si vous disiez ça me convient bien. Je préfère comme ça. Si vous vous adressez par exemple à votre chef, je vous conseille plutôt d'utiliser ça me convient bien. Je préfère comme ça. Donc c'est un peu plus formel. Et ça m'arrange, vous allez plus le réserver pour vos collègues avec qui vous avez une relation moins formelle. Par exemple, on peut commencer la réunion en avance. Ah oui, ça m'arrange, car je dois rentrer tôt. D'accord ? Ça m'arrange. Ça me convient bien. Autre expression. Donner un coup de main. Donner un coup de main, c'est tout simple. Ça veut dire aider. Aider quelqu'un. Par exemple, je dois faire une présentation devant des clients. Toi, tu as l'habitude de le faire. Tu peux me donner un coup de main ? Donner un coup de main. Autre expression. Prendre la grosse tête. Donc prendre la grosse tête, c'est devenir prétentieux après un succès important. Donc par exemple, cet acteur vient de gagner un Oscar. J'espère qu'il va rester humble et ne pas prendre la grosse tête. J'espère qu'il ne va pas devenir prétentieux. Depuis qu'il est responsable du service, il a pris la grosse tête et ne déjeune plus avec nous. Il est devenu prétentieux, il ne veut plus parler avec vous. Il a pris la grosse tête. Donc c'est pas uniquement pour les stars de cinéma, aussi dans la vie réelle, la vie quotidienne, on peut utiliser cette expression. Enfin, l'expression avoir une mémoire d'éléphant. Une mémoire d'éléphant, c'est avoir une très bonne mémoire. Les éléphants sont connus pour être des animaux avec une très bonne mémoire. Avoir une mémoire d'éléphant. Si tu as besoin de connaître le chiffre d'affaires de l'année dernière, demande à Peter, il a une mémoire d'éléphant. Donc il a une très bonne mémoire. Bon et vous, est-ce que vous avez une mémoire d'éléphant ? Est-ce que vous allez vous rappeler les 14 expressions que je viens de vous expliquer ? Pas facile ! Ne vous inquiétez pas, je vous propose un petit récapitulatif. C'est-à-dire que je vais reprendre en fait chacune des expressions, je vais vous donner quelques secondes à chaque fois pour essayer de vous rappeler l'expression. On commence. La première expression, c'est l'expression qui dit qu'en fait, on gagne de l'argent en travaillant. on dit que l'on gagne sa vie. Ouais, on gagne sa vie. Deuxième expression, quand on dit qu'on a ou qu'on prend de l'expérience, on dit qu'on prend de la... Ouais, de la bouteille. On a ou de la bouteille, on prend de la bouteille. Quand quelque chose arrive à un très bon moment, au moment idéal, on dit ça tombe, ça tombe à pic. Ouais. Ensuite, une expression qui veut dire qu'avec une seule action, on a deux résultats. On dit que c'est faire d'une pierre de coup. Voilà, faire d'une pierre de coup. Très bien. Ensuite, si vous obtenez ce que vous avez négocié, on peut dire que vous avez gain de cause. Gain de cause. Ensuite, quand la communication passe d'une personne à une autre, on dit que c'est le bouche à oreille. Bouche à oreille. Et ensuite, une récompense qui arrive à la fin de quelque chose. On dit que c'est une récompense à la clé. Voilà pour les sept premières expressions. C'était difficile de vous les rappeler ? Bon, allez, je continue avec les sept prochaines. Deuxième partie. Si vous devez accepter, admettre quelque chose de difficile, vous devez vous rendre à l'évidence. Ouais, très bien. Si vous abandonnez, vous renoncez, vous jetez l'éponge. pour dire que quelque chose est résolu, le problème est résolu, vous pouvez dire c'est réglé. Un collègue qui vous propose un changement d'horaire, et c'est très bien pour vous, vous allez dire ça ça m'arrange. Enfin, quelqu'un vous demande de l'aide, il vous demande un coup de un coup de main. Ensuite, quelqu'un qui a une très très bonne mémoire, on va dire qu'il a une mémoire d'éléphant. Ouais. Et enfin, quelqu'un qui est devenu prétentieux suite à un grand succès, on dit qu'il a pris la grosse tête. Voilà, vous avez bien bossé. Vous pouvez souffler maintenant. Voilà, deux petits mots bonus, deux petits mots familiers, des verbes familiers. donc bosser veut dire travailler en langage familier, et souffler, c'est se reposer après avoir travaillé. Donc vous avez bien bossé, vous pouvez souffler maintenant. Si vous voulez connaître d'autres mots très utiles pour votre vie quotidienne en français, je vous conseille aussi la vidéo 20 verbes courants du français familier. Si vous voulez avoir plus de vidéos de ce genre-là, pour apprendre du vocabulaire du français tel qu'on le parle vraiment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez mon blog Nathalie Fleux et vous aurez beaucoup d'autres ressources vidéo. Je vous dis à très très bientôt, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à aller sur le site avec le lien qui s'affiche maintenant pour faire un test et évaluer que vous avez bien compris toutes les expressions, les 14 expressions du jour. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada